Bonjour tout le monde et bienvenue aux news du Mont Corveau. Alors que l'arc de Wano Kuni débute sérieusement, des tonnes d'informations viennent de tomber sur le futur de One Piece. Annonces des chirodas, jeux vidéo, figurines, bons plans, exclusivité manga et animé, vous retrouverez tout dans cette vidéo. Faisons alors ensemble le tour de l'actualité pour voir ce que nous réserve One Piece en 2018 et 2019. Le buzz One Piece au Japon en ce moment c'est le databook VivroCard. Sorti le 3 septembre dernier, le databook se présente sous forme de classeur qui faudra remplir de fiches personnages uniques. Le classeur étant vendu avec un starter de fiches, il faudra donc acheter les prochains boosters pour finir la collection. Un must have pour tous les fans du manga qui veulent revenir sur les informations clés des personnages de One Piece. En comptant que des révélations exclusives sont écrites sur les fiches. Nous avons fait une vidéo sur le sujet, on vous invite vraiment à la regarder. En décembre sortira donc les boosters Barbe Blanche et Alabasta. En janvier les boosters Baroque Works et Île des Hommes Poissons. En février, Special Île Céleste et Hommes Poissons Ennemis. Les boosters comporteront 16 cartes. Exclusivité nippone, vous pouvez vous le procurer sur Amazon Japan, on vous met le lien en description. Un nouveau film One Piece est annoncé pour juillet 2019. Comme Strong World, Z ou encore Gold, le 14ème long métrage sera dirigé par Ichiroda lui-même. Pour le moment, aucune information supplémentaire si ce n'est que le film sera selon la production le plus cher des 14 films One Piece. Le film sera diffusé dans les salles obscures japonaises et sans doute dans quelques cinémas en France. Et vous pouvez déjà compter sur nous pour organiser un événement cinématographique pour l'arrivée du nouveau film One Piece. Mauvaise ou bonne nouvelle, le jeu en monde ouvert One Piece World Seeker prévu pour la fin d'année 2018 est repoussé en 2019, sans date précise de sortie. Nous pouvons tout de même nous consoler avec un nouveau trailer où nous pouvons distinguer clairement une volonté scénaristique forte d'Ichiroda qui a écrit l'histoire du jeu. En effet, le dernier numéro du Shonen Jump dévoile deux personnages inédits dessinés par le maître lui-même, Isaac et Jeanne. Quel est leur rôle ? Tout cela reste secret, mais une chose est sûre, le scénario du jeu risque d'être très très riche. Rendez-vous donc en 2019 pour le découvrir. On continue dans les jeux vidéo avec le crossover tant attendu Jump Force. Le roster accueille de nouveaux personnages de One Piece telles Barbe Noire ou encore Sabo. Avec Sanji, Luffy et Zoro en plus, on va pouvoir se foutre sur la gueule tranquillement en 2019. Je sais pas vous, mais nous on a hâte. Ichiro Oda a rendu hommage à Momoko Sakura, rare mangaka japonaise. Elle avait rencontré un énorme succès dans les années 80 et 90 au Japon et en Europe grâce à son manga autobiographique Chibi Maruko-chan. Décédée le 15 août dernier à cause d'un cancer du sein, Oda lui a donc rendu hommage en dessinant son chibi et celui de Luffy en train de manger ensemble. Un jeu mobile Burning Wheel va sortir exclusivement en Chine. Un jeu en 3D, cel-shading, véritable petit RPG à combat en tour par tour qui retrace l'histoire de Luffy sur East Blue. Le jeu risque de demander un téléphone puissant mais la qualité a l'air d'être au rendez-vous. Seulement, il ne sortira pas du store chinois. Bonjour le Somme. Si cela vous intéresse, le lien du trailer est bien sûr en description. One Piece est passé sur France 3. Oui oui, c'est dans l'émission Un Jour Un Livre que nous avons eu la surprise d'entendre parler du manga No. 1. Alors que l'émission détient une audience moyenne de 62 ans et se concentre plutôt sur des classiques de la littérature, c'était très surprenant de voir la chaîne décider de parler de One Piece. Mais après tout, il n'y a pas d'âge pour partir à l'aventure. Pour visionner l'émission, le lien est dans la description. Le tome 90 est sorti au Japon le 4 septembre et a enregistré presque 1,5 million de ventes. Chiffre ahurissant pour une oeuvre qui continue de sortir après 21 ans de parution. Écrasant toute concurrence, One Piece reste toujours numéro 1 des ventes de manga au Japon. Pour rappel, le tome 88, lui, sortira en France le 17 octobre prochain. Un quatrième One Piece magazine sortira en fin 2018 pour fêter les 21 ans du manga. Au programme, nouvelle interview géant des Shiroda, la prime inédite de Luffy de 1,5 milliard de berries et un roman exclusif sur l'eau qui sera sûrement porté sur comment il est devenu Shibukai et son ellipse des deux ans ou bien son histoire après avoir été sauvé par Corazon. Les trois premiers volumes ayant bien fonctionné en France, on peut donc espérer une sortie du magazine pour 2019. On vous en dit plus dès que nous avons de nouvelles informations. Une figurine exclusive Portrait of Pirate de Boa Hancock en Néo Maximum va sortir en février 2019. Haute de 23 cm, les précommandes sont déjà ouvertes jusqu'en novembre 2018. Vendue au prix de 21 000 yens, soit environ 160 euros sans frais de port, la figurine va vite devenir collector car très peu sexualisée et charismatique. La princesse Serpent a de nouveau une figurine à sa hauteur. Les Mugiwara Store ont fêté leur 6 ans. Boutique exclusivement réservée à l'univers de One Piece, les Mugiwara Store représentent le paradis des fans du manga et c'est pour souffler leur 6ème bougie que les éditeurs des Shiroda ont réalisé un live en direct du magasin de Tokyo avec un youtubeur One Piece. On peut donc s'apercevoir que le staff d'Oda veut de plus en plus aller au contact des fans de One Piece. De plus, Oda a lui-même réalisé une dédicace spéciale qui sera imprimée pendant une courte période sur les sacs du magasin, de quoi donner encore plus envie d'y aller. Nous avons eu la chance de pouvoir nous rendre à Tokyo pour le visiter, alors si vous voulez voir ce que cela donne, le lien est dans la description. Excellente nouvelle, après avoir passé beaucoup de temps sur la 17 pour ensuite passer sur des chaînes payantes, One Piece revient sur la TNT et plus précisément sur TFX, la 11. Pour le moment, aucune date n'a été prononcée, mais ce sera avant 2019. C'est vraiment une bonne nouvelle, sachant le nombre de personnes qui ont connu le manga grâce à la télévision. Et Chiroda a dessiné dans les SBS Sabo, âgé de 40 et 60 ans, révolutionnaire et même s'il était resté noble. Dessin très intéressant qui fait suite au dessin de Ace et Sabo vieux, ce qui laisse à croire que le mangaka ne nous fera jamais la surprise de dessiner Luffy ou Sabo vieux dans le manga. Enfin, événement très intéressant, le Silo, salle de spectacle à Marseille, organise un ciné-concert One Piece le 18 mai 2019. Événement unique à ne surtout pas manquer, déjà réalisé en France au Grand Rex seulement. C'est le moment de découvrir en live un orchestre jouant la bande originale de One Piece. Le Mont Corveau y sera pour vous en faire un reportage, mais si vous êtes intéressé, on vous met le lien de réservation en description. Et voici les amis pour les news du Mont Corveau. On espère vous avoir fait découvrir certaines choses et que vous avez pris du plaisir à regarder notre vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres informations sur One Piece. Et de notre côté, on se retrouve très très vite au Mont Corveau pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501